B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Malgré un contexte de pandémie difficile pour la restauration et l'hôtellerie, la formation dans le secteur, à la cote, avec une hausse des inscriptions cette année. L'école hôtelière de Lausanne accueillera 600 nouveaux élèves pour la rentrée de septembre. Et si les futurs étudiants restent positifs, c'est peut-être grâce à la pluralité de l'enseignement dispensée pour former les futurs cadres du secteur de l'accueil. Quels sont les défis pour l'EHL ? Les défis de demain rencontrent aujourd'hui avec son directeur. Bonjour Michel Rocha. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec vous. Merci, ça a un plaisir. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. Avec vous, tout à l'heure, nous aborderons le financement des formations à l'EHL. Michel Rocha, l'école hôtelière de Lausanne se développe malgré le Covid-19 au-delà des frontières suisses avec maintenant un nouveau campus qui verra le jour, qui est déjà en soft opening, mais qui accueillera vraiment les élèves en septembre à Singapour. Alors racontez-nous, c'est une marque l'EHL maintenant ? S'exportent ? Bien. Je ne dirais pas que c'est une marque, c'est des valeurs qui s'exportent. C'est des valeurs qui s'exportent, c'est des valeurs de la Suisse, c'est des valeurs de l'accueil, c'est des valeurs d'excellence. Et puis Singapour est un lieu privilégié pour les développer en Asie, déjà de par sa position. Et puis l'opportunité d'ouvrir un campus à Singapour nous est venue il y a quelques années, de choisir un emplacement absolument exceptionnel. Pour vos auditeurs qui connaissent la région, ça s'appelle Lady Hill Road, c'est au sommet d'une colline à Singapour, vous surplombez toute la ville et au sommet de cette colline vous avez un super bâtiment, qui est un bâtiment colonial ancien qui va accueillir nos étudiants. Tout est prêt, tout est prêt pour avoir des étudiants à la rentrée au mois de septembre, mais aussi pour pouvoir échanger des étudiants entre l'Europe et l'Asie et c'est là qu'on va gagner en qualité de formation. Le réseau, c'est la base du succès de l'école hôtelière, plusieurs dizaines de milliers d'étudiants qui communiquent à travers le monde. Maintenant c'est vraiment une nouvelle passerelle, ce ne sont pas seulement les étudiants de Lausanne qui vont ailleurs, mais de nouvelles plateformes qui se créent dans le monde. Est-ce que vous allez en ouvrir d'autres par la suite ? Des campus vous dites ? Certainement, mais pour l'instant on va se concentrer sur l'Europe et sur Singapour, on va faire bien fonctionner ce réseau. C'est la première fois que l'EHL a un campus sur un autre continent. Donc pas de précipitation, moi je suis vaudois, on fait les choses les unes après les autres. On va bien faire fonctionner et quand on aura trouvé un niveau de fonctionnement d'excellence, on pourra un tout petit peu avant ou à peu près en même temps réfléchir à se développer, cas échéant. Tout dépendra de l'évolution du marché. On apprend les métiers d'accueil, les valeurs de l'hôtellerie à l'école hôtelière, mais pas que, 50% de vos étudiants après le cursus vont dans d'autres branches. Où est-ce qu'ils vont ? Ça, c'est une question qu'on pose souvent, merci pour l'avoir posé. C'est depuis 1893. Depuis que l'école existe, 50% des étudiants vont dans des domaines qui sont différents. Alors les domaines différents, ça peut être les hôpitaux, ça peut être aujourd'hui des jardins d'enfants, il y a une énorme demande pour gérer des jardins d'enfants. Ça peut être d'aller dans le domaine du luxe, ça peut être dans le domaine de la banque, ça peut aller dans le domaine des assurances. Le point commun entre tous ces métiers, c'est la relation entre un client et un prestataire de service. Et c'est là que nos étudiants diplômés excellent. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école hôtelière ? Vous parlez de relations, les codes ? On apprend à être soi-même. On apprend à être ouvert sur le monde, on apprend à être humaniste, on apprend à être intégrateur, on apprend à être international, on apprend à parler plusieurs langues, on apprend à représenter des valeurs et se comporter en fonction des valeurs que l'on représente. Et c'est ça qui fait le succès de l'EHL. C'est ce qui fait aussi le succès de la Suisse. Qu'est-ce qui caractérise notre savoir-faire dans les métiers de l'accueil ? Quels sont les vrais avantages au-delà de la neutralité de notre pays, de nos beaux paysages ? L'avantage en Suisse, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, c'est le système de formation duale. Le système de formation duale où vous passez une partie de votre temps dans l'école et une partie en stage. À l'EHL, les étudiants font deux stages de six mois. C'est un peu comme un apprentissage. Et c'est ce modèle-là qui vous rend extrêmement pragmatique et qui permet d'associer la pratique et l'académique pour produire quelque chose que l'on sait produire en Suisse. Mais dans nos voisins aussi, en Allemagne et en Autriche, les systèmes de formation sont similaires aux nôtres. Mais le système de formation suisse est un bijou que l'on doit conserver à tout prix. On apprend à être aux petits soins avec les clients, à anticiper tous leurs besoins. Je parle de l'hôtellerie. Est-ce que ce n'est pas finalement l'hôtellerie, le client, qui l'a fait ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. C'est vraiment aujourd'hui, peut-être à l'époque, où le client entrait dans un hôtel avec une étiquette et avec un cliché. Aujourd'hui, dans le monde où on vit, dans le monde post-Covid, ce n'est plus du tout le cas. Tout est ouvert. On dit toujours qu'on doit raisonner, on dit en anglais, think out of the box. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de boîte. Donc, tout est ouvert. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le marché, qui était très segmenté dans les hôtels à l'époque, est aujourd'hui entièrement ouvert. Il y a des multitudes de possibilités. Le marché s'est vraiment segmenté. Comme il s'est segmenté dans d'autres métiers, dans le métier des transports, par exemple, avec l'arrivée des Uber et d'autres prestataires de services, le métier se segmente. Il y a beaucoup de niches. Et j'ajoute que suite à la pandémie Covid, il y aura certainement des concentrations dans le domaine hôtelier. Quand les choses vont repartir, il va y avoir des rachats, des fusions. Ça, lorsque les grands groupes se forment, il reste toujours des petits coins, comme dans une salle où vous ne pouvez pas les balayer. Parce que vous êtes trop grands pour pouvoir travailler sur un marché. Il y a plein de petits marchés nouveaux, avec des demandes nouvelles qui vont apparaître. Ça, c'est ce qui nous attend dans quelques mois. Et c'est juste passionnant. Pour les métiers d'accueil, pour les métiers du service, justement, il change de manière très rapide. Avec l'arrivée de services comme Uber, tout se fait aujourd'hui au niveau digital. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre des emplois fortement qualifiés ? Justement, cette plus-value du service, est-ce qu'elle n'est pas remplacée par de la tech ? Alors, je pense, dans certains domaines, oui. Pour les actions qui sont répétitives, dans un hôtel, oui. Mais pour les actions qui sont, vous êtes face à face avec un client, le fait d'avoir un robot pour pouvoir délivrer quelque chose dans une chambre, par exemple, vous permet de conserver plus d'attention à vos clients lorsqu'ils vous demandent des renseignements sur la ville, lorsque vous réservez quelque chose. Donc, à mon avis, le nombre de personnes ne va certainement pas diminuer, mais les interactions vont changer. Et c'est ça. Et moi, je suis persuadé que c'est une opportunité pour mettre plus de valeur dans l'interaction et aussi d'intérêt pour le métier. Parce que nos étudiants, s'ils choisissent un métier de service, c'est pour être en interaction. Comme on fait maintenant. On parle, on apprend, on écoute, on s'enrichit l'un et l'autre. Enfin, j'espère, de notre discussion. Mais c'est ça. C'est cet échange continu. Vous apprenez beaucoup. Vous vous concentrez sur ces aspects-là et les autres aspects qui sont automatiques, vous les réglez par un robot ou par un autre système. C'est une segmentation des activités qui s'approche plutôt qu'un shift, je pense. Au niveau de la formation, qu'est-ce que ça implique ? Au niveau de la formation, merci pour la question, c'est exactement la même chose. La pandémie Covid nous a fait passer du vendredi au lundi d'un enseignement 100% face-à-face, en auditoire, à un enseignement 100% en ligne, en trois jours. On était prêts depuis longtemps. Mais pour le dire, c'était assez difficile d'expliquer à nos collègues et à nos étudiants, d'autant plus qu'on est dans le métier de l'accueil, donc les valeurs humaines se rencontrées comptent beaucoup. C'était très difficile de faire ce passage. La pandémie Covid nous a en quelque sorte facilité pour le faire, donc on est passé à 100%, on est passé d'un extrême à l'autre. Maintenant, on va revenir. Au mois de septembre, ce sera à peu près 25% en ligne, exactement pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure. Lorsque vous enseignez un cours de base, admettons les mathématiques de base, vous n'avez pas besoin de vous trouver face à un auditoire de 400 personnes pour répéter X fois le même cours. Par contre, si vous travaillez des statistiques ou si vous faites des analyses, vous avez une interaction avec un auditoire ou un petit nombre d'étudiants, les choses sont différentes. Donc l'enseignement va se segmenter. Il y a des choses qui vont pouvoir être faites en ligne parce qu'elles sont plus faciles en ligne et peut-être un petit peu moins rabarbatives pour les enseignants, et puis d'autres qui seront faites face à face. Et ça, je conclue, et ça va fortement améliorer la qualité de l'enseignement. Michel Rochat, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que l'école hôtelière est un moyen de perpétuer, développer les élites de manière déguisée ? Finalement, beaucoup d'étudiants ne savent pas faire une mayonnaise en sortant de l'école hôtelière. Alors, une élite, surtout pas, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes à la tête d'un hôtel, vous avez affaire à une multitude de personnes qui travaillent dans un hôtel à différents niveaux de formation, différents niveaux sociaux, différentes nationalités, et vos clients aussi. Donc non, certainement pas une élite. Les gens qui sont ouverts au monde, oui, ça bien entendu. Maintenant, pour la mayonnaise, alors effectivement, l'école hôtelière n'est pas une école de cuisine. Nos étudiants, pendant la première année, font des stages. Ils sont sensibilisés. Alors, certainement, je ne sais pas s'ils font une mayonnaise, mais en tout cas, ils doivent savoir la faire, j'espère. Mais ils sont sensibilisés à la cuisine durant la première année parce que l'école hôtelière est une HES. Donc quand vous rentrez à l'école hôtelière avec un baccalauréat classique, vous devez faire une année d'activité pratique avant de pouvoir entrer dans le programme bachelor puisque nous sommes une HES. L'école hôtelière a signé une convention d'association avec la HESSO, ce qui nous permet de délivrer le titre HES Suisse. Et de financer une partie des formations pour les Suisses. On en parlera tout à l'heure. Et de financer une partie de formation pour les Suisses. Ce préjugé, c'est une école de fils à papa. Il vient d'où, selon vous ? Je ne sais pas. Ça doit peut-être, ça doit dater du passé. Ça date d'il y a très longtemps. Mais vous savez, l'école hôtelière, c'est une école qui est privée. Donc par définition, dans une école privée, vous voyez un peu plus, même un peu beaucoup plus que dans une école d'État. En Suisse, on a la chance, on a la chance inouïe d'avoir des universités d'État qui sont financées par le contribuable. Alors c'est vrai, quand vous comparez une université d'État et vous comparez une institution privée comme l'EHL, il y a forcément une différence. Mais à la fin, l'EHL n'est pas la plus chère des écoles hôtelières en Suisse. Et nous, nous faisons tout, 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 tout pour donner de la valeur à notre enseignement. Le nom EHL, le diplôme, a une valeur. On trouve un travail très rapidement. Je pense qu'on prend, oui, je pense qu'on trouve un travail très rapidement parce qu'on en parlait tout à l'heure à cause du réseau des anciens. On a un réseau des anciens qui est extrêmement actif. On a un réseau des anciens qui est aussi, aujourd'hui, je crois que c'est la première fois depuis que l'EHL existe, qui est composé de quatre générations différentes. Mais c'est juste incroyable. Donc, la quatrième génération aide les jeunes qui entrent dans le marché. Moi, je trouve ça je trouve ça admirable. Il y a une solidarité intergénérationnelle multinationale qui fonctionne absolument admirablement. Et les anciens, si j'ose dire, retrouvent un état d'esprit chez les jeunes qui est le même qu'ils avaient à l'époque. Moi, quand je vois ça, je suis fasciné. C'est presque difficile de démarrer dans le milieu plus difficile si on n'a pas ces connexions sur réseau, justement. On ne vient pas de l'EHL. L'EHL a son propre réseau. Les autres écoles ont aussi leur propre réseau. Moi, je pense qu'un étudiant de l'EHL qui commence hors réseau de l'EHL a tout autant de chance qu'un autre pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. On a des étudiants qui travaillent l'inclusion, qui sont multinationaux, qui parlent plusieurs langues, qui savent se comporter en public. Et ça, c'est des atouts qui vous permettent de vous mouvoir presque partout. Vous n'êtes pas seul sur le marché des écoles hôtelières. On pense à celle de Genève. Il y en a d'autres également sur la Riviera. Quels sont vos rapports entre ces différentes écoles et les formations sont-elles partagées ? Non. Au fait, on se voit une ou deux fois par année pour échanger sur nos différents niveaux de formation. Mais chaque école a sa typicité en matière de formation. L'école de Genève est une ES, une école supérieure. L'école hôtelière est une HES, une haute école spécialisée. L'école de Glion est une excellente école aussi qui est focalisée plutôt sur la formation plutôt professionnelle niveau ES, qui ne délivre pas un titre suisse, mais qui délivre un titre qui est très bien aussi. Donc, si vous voulez, le paysage suisse des écoles hôtelières est assez intéressant. Il est très divers. Et moi, je suis extrêmement attentif à ça. Je fais très attention à ce que nos voisins, parce que ce ne sont pas nos compétiteurs, nos voisins à le mieux possible, parce que j'aime bien appliquer le principe que quand l'eau monte, tous les bateaux montent. Quand tout va bien pour un, tout va bien pour tout le monde. L'image de l'un apporte à l'image de l'autre. Ça, c'est vraiment important d'avoir cette image globale en Suisse, parce que la Suisse est définitivement un pays d'éducation dans le domaine de l'hôtellerie. La tech est partout. Oui. On en parlait tout à l'heure. Des rapprochements, des synergies avec l'EPFL, des startups qui partagent une plateforme commune. Oui. On a 15, 16 plateformes, pardon, 15 start-up à l'EHL. Ces startups sont sélectionnées par le même processus. Dans le canton de Vaud, ça s'appelle Innovo. Donc, on partage des ressources en commun, on partage des ressources en matière de diffusion. On travaille sur plusieurs projets avec l'EPFL. Lausanne, on ne le répétera jamais assez, Lausanne est une ville fantastique. C'est un mini-Boston. À Lausanne, vous avez l'EPFL, vous avez l'université cantonale, vous avez les HES, vous avez l'ECAL, vous avez l'EHL, vous avez le conservatoire. Ceux que j'oublie me pardonneront. C'est absolument extraordinaire. Nulle part ailleurs, vous avez cette concentration d'école. Alors, ce serait un crime de ne pas collaborer. C'est juste fauleux. Comment est-ce qu'on collabore, du coup ? On collabore sur des projets, on échange, on échange sur les perspectives, on prépare des projets transversaux. Notre spectacle des 125 ans de l'école hôtelière a été totalement développé par le conservatoire de Lausanne. Par exemple, on a des collaborations avec l'ECAL sur des designs de produits, des collaborations avec l'EPFL sur le digital. C'est tout cet environnement-là qui est absolument extraordinaire. Au-delà de ça, au-delà de ça, ce qui est important, c'est que les étudiants puissent bouger d'une institution à une autre. Par exemple, avoir un bachelor à l'EHL et terminer avec un master en finance à l'université de Lausanne ou dans une autre université. C'est ça. On a un environnement. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme la beauté des paysages dans le canton. On y habite tous les jours. Mais à force, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être ici. Et nos écoles se développent. Elles ouvrent sur le monde. Et moi, j'aimerais bien avoir 19 ans et puis être dans le canton de Vaud et m'inscrire dans une école aujourd'hui. J'aimerais bien... Il y a tellement de possibilités. C'est incroyable. C'est une HES. Quels sont les critères quand on est une école privée pour prétendre justement à ce label HES ? C'est une convention d'association que l'on a avec l'HES. On doit respecter un certain nombre d'heures d'enseignement, un certain niveau d'enseignement et puis aussi un certain niveau pour notre propre faculté. Ce sont des choses qui sont les mêmes que celles qui sont dans le public. Mais simplement, elles sont adaptées à notre milieu. Ce que je dois dire aussi, c'est que c'est un partenariat privé-public que l'on a avec l'HESSO. et la Suisse sait faire des bons partenariats privés-publics. Je suis extrêmement fier de ce partenariat avec l'HESSO. Les deux, nous en profitons. L'HESSO, elle profite de notre réputation internationale. Nous profitons du réseau de l'HESSO qui édite des règlements en matière de qualité, par exemple, en matière de comportement. Et tout ceci, c'est un ensemble dans lequel on peut se mouvoir de manière extrêmement aisée. Michel Rocha, vous dirigez l'école hôtelière de Lausanne depuis 2010 maintenant. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé à ce poste dans le monde du service de l'accueil ? L'environnement global, je dirais. L'environnement global, le monde est devenu beaucoup plus ouvert. Les transports plus faciles, je parle d'avant la pandémie. le monde, oui, le monde, c'est en quelque sorte unifié avec des pratiques et des ouvertures. Les grandes chaînes d'hôtels se sont développées en développant des standards. Si vous travaillez pour une grande chaîne d'hôtels à Paris ou vous travaillez à Pékin, les standards sont plus ou moins les mêmes. Donc, le monde, c'est un peu linéarisé en quelque sorte. Dans la période post-Covid qu'on a maintenant, je pense que c'est le plus grand changement que l'on vit, que l'on vivra à l'école hôtelière, c'est s'adapter au monde post-Covid qui n'est plus du tout le monde d'avant, qui est un monde comme je disais tout à l'heure plus inclusif, plus ouvert, plus international, plus respectueux. Est-ce que ça ne délinéarise pas un petit peu ? Oui, certainement. Certainement. Les choses vont se segmenter, vont s'ouvrir au bénéfice des étudiants qui vont trouver tout plein d'opportunités et puis je pense au bénéfice des consommateurs qui vont trouver aussi en matière de voyage, de séjourner des hôtels, des offres qui n'existaient pas avant. Tout va plus vite, tout va plus loin. Ça fait déjà de nombreuses années que c'est comme ça. Quand on est à la tête d'une école, est-ce qu'il n'y a pas le risque à vouloir être un petit peu partout de finalement n'être nulle part ? Je ne pense pas. Si on avait voulu... Non, je ne crois pas. Si on avait voulu être partout, on aurait ouvert des écoles labellisées comme le font des grands groupes d'éducation dans le monde entier. On ne le ferait pas ? Ça, on ne le fait pas. On a un campus aujourd'hui à Lausanne. Notre premier, deuxième campus est dans les Grisons, qui a énormément d'hôtels à Passouk, en tant que Suisse, qui nous force à parler l'allemand ou le suisse-allemand, ce qui n'est pas plus mal aussi. Et puis, le troisième, c'est Singapour. On est vraiment focalisés là-dessus. On est vraiment... La chose la plus importante, c'est d'arriver à produire pour nos étudiants une superbe carrière professionnelle et une belle activité personnelle pour leur vie. C'est construire ces personnes-là. C'est sur ça qu'on est concentré. Alors moi, des fois, je suis un peu volubile, mais ce n'est pas ça qui me guide. C'est mon fuel. C'est définir, dessiner, offrir, oui, offrir à des jeunes des carrières professionnelles exceptionnelles et puis prendre à l'occasion, au passage, des valeurs qui peuvent enrichir leur vie personnelle. ça, c'est quelque chose, en tout cas, moi qui m'anime et c'est un point commun. Oui, c'est vrai. C'est mon point commun sur de nombreuses activités ces dernières années. Question que l'on se pose parfois quand on n'est pas dans le monde du management, comment est-ce qu'on peut laisser sortir sa créativité dans cette... Est-ce qu'on peut être créatif dans la tête d'une structure ? Absolument. Si vous n'êtes pas créatif... Comme un hôtel. Alors, si vous prenez l'exemple d'un hôtel, dans un hôtel, vous avez toujours quelque chose à adapter. Vous avez l'école hôtelière à 123 nationalités étudiants différents. Dans un hôtel, lorsque vous gère un hôtel, vous avez peut-être 40, 50 nationalités le même jour sur votre propre hôtel. Donc, chaque jour, vous apprenez. Alors, vous allez changer vos tables, vous allez changer votre entrée, vous allez changer vos processus, vous allez vous adapter, vous allez adapter votre langage, vous allez adapter la manière dont vous comportez, peut-être les uniformes de vos... Chaque jour, vous progressez. Si vous restez un seul moment fixe, vous perdez du temps ou vous perdez un contact potentiel avec un client. Comment est-ce qu'on apprend à devenir créatif dans cette branche ? En écoutant les autres. En écoutant les autres. Il faut être une éponge. Vous écoutez les messages qui ne sont pas forcément des messages verbaux, qui sont aussi des messages qui sont dus à la gestuelle. Vous êtes ouvert, vous êtes à l'écoute, vous intégrez et ensuite, vous agissez. C'est ça. Je pense que l'écoute est à la base de l'innovation. L'innovation ne se décrète pas. Michel Rocher, on parle beaucoup des tarifs pratiqués par le HL. Certains les disent élevés. Selon vous, le sont-ils ? Absolument pas. D'autres écoles en Suisse ont des tarifs qui sont plus élevés. Mais après, il y a une relation... L'école hôtelière est une école privée. C'est une école qui n'est pas subventionnée par l'État. Donc, elle gère, elle développe ses coûts. Ceci dit, les étudiants suisses qui sont inscrits à l'EHL sont subventionnés par le système HES puisqu'on est lié à la HESSO. Je l'expliquais tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai que comme l'école est privée, les coûts sont là parce qu'il s'agit de développer une formation qui est à la hauteur des attentes du marché de demain. Mais nous avons mis sur place un système de prêts d'honneur et de bourse pour les étudiants. Cette année, c'est à peu près un million qui a été dépensé pour les étudiants. Je parle de l'année dans les douze derniers mois. C'est à peu près 150 étudiants qui ont déposé des applications pour des bourses et des prêts. Je suis tout à fait conscient qu'avec la crise qu'on vient de vivre, j'espère qu'on est bientôt sortis parce que je parle au passé mais je ne rêve pas. On est encore en pleine crise. Peut-être encore pour un moment. Mais on va développer cette manière d'aider les étudiants. Donc l'EHL se situe plutôt dans la tranche haute ou plutôt dans la moyenne ? Non. L'EHL est alignée avec les tarifs des hautes écoles, des meilleures écoles du monde. Si vous regardez, on est tout à fait alignés. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas les plus chers en Suisse. À mon avis, ça correspond à la prestation qui est donnée. Mais dans la réflexion de l'EHL, comment on fixe le prix d'une année ou d'un bachelor ? C'est extrêmement simple. l'EHL, elle a une institution, une part de son organisation qui est dédiée à une école. Sur cette partie-là, nous n'avons pas l'intention de réaliser du bénéfice puisque nous sommes une institution à but non lucratif. Donc si vous voulez, l'écolage représente la somme des coûts divisée par le nombre d'étudiants, si je schématise. Vous avez évoqué tout à l'heure 150 étudiants qui ont recouru à un prêt. C'est la 150 étudiants par année ou c'est la totalité ? C'est cette année. Durant cette année. La totalité, on a certainement un peu plus d'étudiants qui bénéficient de bourses. Je n'ai pas le nombre exact. En venant ici, j'ai juste pris le chiffre des 12 derniers mois. Mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on doit développer parce que le prix, quel qu'il soit, quel qu'il soit, le prix ne doit pas être discriminant. Donc vous dites bien que le prix n'est pas un critère de sélection. Enfin, il ne va pas empêcher peu importe la personne accéder. J'espère qu'on fait tout pour que ce ne soit pas le cas. Très bien. Je vous remercie, Michel Rocher. Je vous en prie. Michel Rocher, avant de découvrir votre objet qui vous porte chance au quotidien, on ne le connaît pas encore, le gris-gris. Un point, l'école hôtelière de Lausanne fournit des services de consulting pour les écoles hôtelières à travers le monde qui se développent, des nouvelles structures qui se créent. Vous donnez tous vos secrets ? Ah non, absolument pas. Il ne s'agit pas de cloner l'UHL. En fait, ce que nous faisons, on est actif en Chine, on est actif en Inde, on est actif au Liban, au Mexique, par exemple. L'objectif, il est de déterminer quels sont les besoins. C'est la méthodologie UHL. C'est-à-dire, quels sont les besoins du marché aujourd'hui et demain. Ensuite, on fait du rétro-pédalage et on définit les besoins de formation et les standards en matière de formation. Donc, les formations qui sont délivrées dans ces écoles le sont selon la méthodologie UHL, mais ne sont pas les mêmes thématiques que celles qui sont enseignées à Lausanne. Parce qu'on a beaucoup parlé des standards de l'horlogerie, j'allais dire, l'hôtellerie, l'absurde révélateur, l'hôtellerie suisse. Vous qui voyagez beaucoup, les standards hôteliers sont comment à travers le monde ? Vous parlez des écoles ou vous parlez des hôtels ? Des hôtels. Les hôtels, chaque chaîne a ses propres standards. Moi, je pense que les chaînes ces dernières années se sont beaucoup axées sur les processus. Et aujourd'hui, quand vous recevez un client, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Aujourd'hui, je pense qu'un des plus grands challenges pour les hôtels, puisqu'ils vont s'ouvrir et le marché va se segmenter, c'est de permettre à leurs employés de se lâcher un peu et puis de sortir des processus et d'approcher le client, d'entrer au contact avec le client et de comprendre quels sont ses besoins. Voilà pourquoi la formation, elle est importante dans notre domaine. On doit être une éponge, on doit être à l'écoute. La vie, ce n'est pas des processus, la vie, c'est des contacts humains, c'est développer des contacts, c'est s'enrichir l'un l'autre. Et c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas juste un protocole ? Oh, surtout pas. Surtout pas. Vous l'avez avec vous, le gris-gris ? On ne l'a pas découvert au débit, donc on va avoir la surprise. Mon gris-gris, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me dis, quelle est la chose qui est avec moi depuis longtemps ? Et en fait, en regardant dans mes poches, j'ai trouvé quelque chose qui est toujours sur moi depuis plus de 32 ans. Je n'ai pas la date exacte, mais je vais la retrouver parce que c'est lié à un petit souci de santé dans notre famille. Et en fait, ça m'a porté chance parce que je n'ai jamais eu besoin de m'en séparer. Et ce document, c'est la carte de donneur. La carte de donneur d'organe que j'ai signée il y a un peu plus de 32 ans. Ça ne m'a jamais quitté, donc j'ai eu de la chance puisque je suis toujours en vie et en bonne santé. Mais je trouve que c'est important. Et la loi suisse a évolué depuis, comme vous le savez. Si vous décédez, c'est un de vos proches qui peut choisir pour vous. Et moi, je trouve que c'est très... On doit choisir soi-même. Et puis, si j'ose dire, sans faire un jeu de mots, donner de soi, mais véritablement de soi, c'est important. Et c'est pour ça que j'ai toujours cette carte avec moi. Beau geste. Merci beaucoup, Michel Rochat, d'avoir été avec nous aujourd'hui. sur notre plateau. Merci Eliott. Merci Vincent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux chefs d'entreprise en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Sous-titrage Société Radio-Canada